Un véritable drame a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Bemao. Une femme âgée de 54 ans a été retrouvée dans son véhicule accidenté. Si tout laissait croire, un accident de la route, l'examen du corps a révélé un bien plus sombre scénario. En effet, la victime a reçu plusieurs coups de coutelas, ce qui a provoqué une importante hémorragie. Les gendarmes dépêchés sur les lieux n'ont pas réussi à la sauver. On sait que l'accident a eu lieu dans le cadre d'une course-poursuite où la conductrice tentait d'échapper à son assaillant. L'auteur présumé des faits a été interpellé ce jeudi dans la soirée. L'homme d'une cinquantaine d'années est déjà très connu des services de police. 19 condamnations inscrites sur son casier judiciaire, dont une tentative d'assassinat en 2004. L'enquête a par ailleurs révélé qu'il a bénéficié d'un complice, une femme, également interpellée par les gendarmes. Il s'agirait d'un adultère qui a mal tourné. L'enquête n'est pas terminée et d'autres informations devraient permettre d'éclaircir le mobile. Il s'agit du premier féminicide de l'année dans le département et du troisième homicide.